salut tu vas bien ça va Ousama et toi ? Impeccable alors est ce que le son est bon et est ce que c'est pas trop saccadé ? parce que moi j'ai l'impression que c'est saccadé j'ai l'impression que c'est une mauvaise connexion ça y est on va attendre qu'il y a un peu de monde qui arrive salut Arthur, salut Jessie, salut à quoi le son du pipi ? vous m'entendez ou vous m'entendez pas ? hello l'atelier de la vie, hello Master Chief Live on va changer le micro on va changer le micro parce que j'ai fait un espèce de montage en dessous et est ce que c'est mieux là ? et là c'est mieux ? ça grésille, ça grésille là c'est nickel, c'est mieux, ok, nickel, c'est bon, c'est bon, nickel, nickel ok, impeccable donc aujourd'hui, enfin ce soir je voulais vous parler de sertissage cuivre parce que pour tout vous dire, j'étais en train d'enregistrer une vidéo et puis c'est pas que j'ai été inspiré, c'est que je me suis dit autant le faire en live ce sera plus parlant donc est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait du sertissage cuivre ? et est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble ? par exemple ça bah vous voyez, ça c'est un T en 16 on a les petits joints qui sont dedans David va m'offrir un micro, bon, il va m'offrir bien plus euh... hop, les petits joints qui sont dedans tout simplement il y a juste un joint, vous voyez, dans la forme qu'on voit là que vous devinez, c'est le joint, tout simplement donc moi, sur ce genre de machine des gyplombris, t'as jamais fait de sertissage cuivre euh... euh... Laco 103 Plus de chez Géberit donc c'est une sertisseuse ok, qui fonctionne en 12V alors chose importante les... les mâchoires que je vais vous montrer euh... fonctionnent uniquement sur la 12V si vous avez une 18V ce sont pas ces mâchoires qu'il vous faut, ce sont d'autres mâchoires je vous montre déjà chez qui j'ai commandé les mâchoires euh... oui, déjà fait le sertissage avec du Viega ouais, Viega, ok la Capex, David oui, David, la Capex salut Ludo donc moi, j'ai commandé des mâchoires chez eux donc là, j'ai mis du scotch pour pas que vous voyez mes coordonnées euh... donc, Bene Inox ils sont du côté de Lyon là, ce sont toutes les mâchoires 14, 16, 18, 22 vous avez les références et la mâchoire, ça vaut 90€ une mâchoire donc au total, vous voyez 432€ de mâchoires et moi, je voulais... les batteries Milwaukee sont compatibles sur Geberit ouais ouais, ouais ça fonctionne avec une batterie Milwaukee 12V et après, ils ont la 18V qui fonctionne aussi avec des mâchoires des mâchoires des batteries Milwaukee mais en 18V moi, j'ai la 12V pas cher ? 90€ pièce ? bah non, c'est comme les copains ça va alors hop voilà à quoi ça ressemble la petite boîte comme ça vous avez tout donc, Novopress la référence 48 050-50 c'est la mâchoire V14 parce que le profil de certissage pour le cuivre c'est du V sur le multicouche c'est du TH ou H ou U selon les fabricants David, lui, c'est du U moi, c'est du TH donc le TH donc ça, c'est une mâchoire de chez Geberit en volex 20 ok le profil de certissage voilà on vient mettre tout simplement il faut que je me mette dans le bon sens ok et on certit pour le cuivre c'est exactement la même chose donc là, je vais prendre la mâchoire voilà, une mâchoire cuivre donc je vais reprendre hop je vais me mettre comme ça ce sera mieux voilà les deux vous voyez, elles se ressemblent tout simplement c'est juste l'empreinte qui est différente vous voyez, pour le cuivre j'essaye de vous la tourner dans tous les sens pour que vous puissiez bien voir et donc on a cette petite gorge que vous voyez là la petite gorge il va falloir tout simplement mettre votre t votre coude, votre raccord peu importe dans la gorge et là le raccord il ne bouge plus il ne peut pas bouger si vous le placez mal que vous le mettez genre ici là il y a un problème si vous le mettez comme ça à cheval donc en butée et à cheval sur le raccord et sur le tube il va y avoir un souci il faut vraiment mettre le tube le raccord dans la gorge et on vient écraser le joint tout simplement c'est aussi bête que ça et ça fonctionne très très bien donc mâchoire 14 le profil de sertissage c'est du V alors n'allez pas sertir du multicouche avec avec une mâchoire profil V et n'allez pas sertir du cuivre avec une mâchoire profil TH UH ça ne le fera pas du tout alors Huponor c'est bien mais Géberit c'est mieux exactement l'atelier de David à quand ? c'est quand pour le concours Festool ? ça faut que tu vois ça avec David Arthur c'est lui bonne brasure rien de mieux pour le cuivre bah bonne brasure oui va grimper ton chalumeau au 6ème sans ascenseur crois moi que tu seras content de tu vois une main tu sertis donc ça il n'y a pas de flamme si tu interviens je ne sais pas moi dans une société ils te demandent un permis feu tu ne l'as pas là tu n'as pas de flamme tu n'as rien sertissage tu es tranquille et puis ça ne pèse rien du tout tu l'as à bout de bras ton petit raccord tu sertis en 2 secondes c'est terminé tu peux même raccorder directement s'il y a de l'eau si tu as une fuite tu coupes il y a de l'eau qui coule tu sertis il n'y a plus de fuite c'est terminé on va faire ça avec une brasure salut salut Christophe Christophe BGS nouveau prêt sous Géberit grosse différence de prix non 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 c'est pareil alors attends j'ai vu une question tout à l'heure j'avais une question peut-on faire un un bouclage eau chaude sanitaire sur un ballon thermodynamique bah là tu as David qui est avec toi Jessie donc tu lui poses la question il va te répondre David tu as une question sur du bouclage eau chaude sanitaire sur un ballon thermodynamique euh tu l'as acheté combien ta sertisseuse chère très chère l'atelier David euh hop 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 salut que penses-tu de la Virax M21 Plus bah je sais pas je n'ai jamais euh 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 jamais essayé la Virax M21 Plus je peux pas te dire euh euh M21 Plus ça va être une grosse bébête et euh euh est-ce qu'elle a les mâchoires mères ou est-ce qu'il y a des inserts enfin mâchoires mères et inserts ou est-ce que ce sont des mâchoires comme ça je sais plus parce que chez Virax ils ont 36 000 modèles donc vous avez compris la différence entre euh euh cuivre multicouche TH H U en fonction des fabricants V profil V et donc je vous dis c'est tout bête c'est tout bête hop et on écrase alors là je la prends hop on met ça là-dedans vous voyez on appuie vous avez votre tube qui est dedans et on écrase c'est aussi simple que ça c'est quoi le mieux ? il y a pas de mieux Steve c'est euh il y a pas de mieux le cuivre c'est une valeur sûre le multicouche c'est moderne c'est facile à travailler c'est léger il y a pas de mieux c'est moi j'aurais tendance à dire le multicouche mais le cuivre c'est très bien aussi après le cuivre pour le façonner il faut le chauffer c'est plus long le multicouche t'as pas besoin de le chauffer ah non c'était la machine à congeler sur les ballons des fois il y a des attentes pour le bouclage regarde la vidéo de bichon ça empêche pas de prendre une bonne douche même avec une certisseuse de prendre une bonne douche même avec une certisseuse c'est pas ouais Viga modèle Pico pour moi en TH alors à savoir que sur le multicouche le plus répandu c'est le TH après il y a le H et il y a le U comme David et le multicouche plus rapide alors le multicouche plus rapide oui plus rapide à mettre en oeuvre puisqu'il y a pas besoin de le chauffer pour le façonner après au niveau certissage ça va être exactement la même chose t'appuies ça certit c'est terminé après niveau coût niveau coût une mâchoire c'est 90 euros et au niveau des raccords je pense que ça se vaut à peu près ça se vaut à peu près David DG Family ça va moi petite question pour le raccordement d'un ballon d'eau chaude 300 litres tu passerais en quel diamètre multicouche 20 ou 26 mais pour le raccorder ton ballon tu veux le raccorder où un ballon d'eau chaude raccordement de compteur à ballon ou de ballon pour raccorder une douche une baigne noire ou quoi que ce soit fabrique ton corps et une femme peut s'en servir ou c'est lourd bah non une femme peut s'en servir fabrique ton corps bon là je casse tout une femme peut s'en servir c'est tout léger en plus fabrique ton corps a fait du fitness si vous voulez voir elle peut prendre ça dans ses mains et elle peut faire ça avec elle peut faire du sport ça pèse pas lourd donc aller voir fabrique ton corps apparemment a fait du sport du fitness elle est en petite tenue sur sa chaîne salut beau gosse salut j'aime bien le nom de ta chaîne et ton logo il déchire bonsoir Cédric il faut compter combien pour une certisseuse et bien une certisseuse dans les 1000 euros décidément je donne des coups dans la caméra une bonne certisseuse 1000 euros il a pris une douche car le bouchon de glace a sauté et s'il n'y avait pas eu la certisseuse il avait deux étages de chauffage en dessous la tronche donc merci la certisseuse ok c'est quoi cette histoire bonsoir Cédric il faut compter combien de certisseuse je viens de te répondre 1000 ouais dans les 1000 1200 euros pour accorder le ballon à douche, baignoire, évier, lavabo et bien douche diamètre 20 baignoire diamètre 20 évier, lavabo diamètre 16 alors chose importante chose importante ça c'est super important à savoir vous voyez la différence entre les deux raccords bon là je suis sur du 20 mais là je suis sur du 16 sur du 20 donc forcément lui vous paraît plus grand mais là vous voyez on a donc la bague on va écraser et dedans on a le passage d'eau sur le cuivre il n'y a rien il n'y a pas de perte à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire ? c'est que le tube vous allez le mettre dedans lui vous allez le mettre dedans entre le passage de l'eau et la bague et on va venir écraser donc on peut avoir enfin c'est pas qu'on peut avoir c'est qu'il y a une réduction à ce niveau là puisque là si en gros je suis sur du volex 20 là je suis pas en diamètre 20 je suis en plus petit diamètre puisque forcément mon diamètre 20 est ici sur le cuivre on a on gagne en fait en en diamètre on n'a pas de perte donc ça c'est important à savoir après au niveau de certissage c'est la même chose que ce soit cuivre ou multicouche si vous avez la bonne mâchoire ça va le faire tout seul mais voilà le cuivre a un avantage c'est qu'il y a moins de perte de charge au niveau des raccords c'est l'avantage ok tu laisseras ton live sur youtube car je peux pas le regarder en entier désolé bah oui rafael y'a pas de soucis avec ma pince viga je fais du cuivre de l'inox du multicouche et elle est vraiment compact légère elle est au top et bah nickel dany mais erreur vite rattrapé avec la serre tisseuse ouais j'ai recuit moins 1250 payé la m21 plus avec les inserts ouais alors chez virax chez virax il ya des inserts et moi je suis pas très fan des mâchoires mère où on met des inserts j'aime pas toutes les marques en plomberie tuauterie etc ce val où il y en a qui sont plus qualité j'ai bérite c'est le top tu peux pas trouver mieux c'est vrai qu'il ya des raccords somme à terme tu peux les sortir soit vu du profil du ou th bah oui comme app aussi un jesse tu vas chez comap alors attends attends hop 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 je suis là je vous dis pas je cherche juste parce que il me semble non mais je sais plus c'était écrit avant sur les sachets je sais pas pourquoi c'est pas écrit c'est pas grave sur les comap on peut sortir u h th et salut tout le monde je rentre du boulot j'ai raté quelque chose ouais mathieu le fourni on vient de faire un tirage au sort et tu avais gagné une serre tisseuse t'es arrivé trop tard on a refait un tirage au sort t'as perdu c'est dommage pourquoi t'aimes pas moi je dis gain de place lombard alexi j'aime pas quoi je me souviens même plus ah oui des inserts parce qu'il faut les placer dans la mâchoire mère et des fois ils bougent c'est chiant à mettre moi j'aime pas entre une installation complète en multi une cuivre certi laquelle coûte la plus chère entre une installation complète en multi couche et une cuivre certi laquelle coûte la plus chère bah c'est une bonne question pierre les raccords valeurs aussi acheter à chaud ouais le cuivre ça peut coûter très cher ça peut revenir cher maintenant le cuivre c'est une valeur sûre le multi couche moi j'adore le multi couche ça se travaille bien donc tu as un gain de temps qui est énorme sur le multi couche donc faut aussi voir ça le temps que tu vas passer à chauffer ton cuivre à le travailler si tu te trompes la barre de cuivre tu peux aller en racheter une le multi couche on va dire que ça te coûte peut-être moins cher donc c'est faut que tu le calcul faut que tu le calcul tu roule moi comment je rebouche mes tranchées avec de la pâte à modeler la pâte à modeler ça marche bien quelle référence pour un corps cuivre per au multi couche quelle référence pour un raccord cuivre per au multi couche tu parles des raccords passerelles greg c'est vrai que c'est toujours les mêmes blagues pour les retardadaires exactement pour moi les raccords à certir de gsb grande surface bricolage sont ils bonne qualité ah non moi je te déconseille le problème des gsb je vais te dire lequel problème enfin pour moi ce que je vois et de ce que me disent les clients quand ils te rappellent derrière ils te demandent de refaire le boulot parce qu'ils ont acheté une fois chez le roi machin après chez casto machin c'est que ils changent régulièrement de fournisseurs donc tu vas aller acheter marque x s'il retourne deux mois après ça a été remplacé par marque y et il n'y a pas de suivi il n'y a rien donc c'est bien si tu bosses avec du gb rite raccord gb rite tube gb rite va pas t'amuser à mélanger raccord gb rite tube gsb après tu vas chez cdo prendre comap ou j'en sais trop peu importe la marque ne fait pas de mélange de marques parce que là ça devient compliqué donc moi le c'est ce que je reproche aux gsb c'est que ils changent régulièrement de fournisseurs et au bout d'un moment tu t'y retrouves pas par contre c'est une blinde des raccords à certir cuivre bah oui le cuivre peut coûter peut revenir plus cher donc c'est pour ça faut vraiment le calculer on peut revenir plus cher en temps en pause et en façonnage et aussi au raccord en et puis des tubes les couronnes ça peut revenir plus cher maintenant le multi couche un raccord multi couche ça coûte plus cher qu'un raccord à glissement per par exemple mais c'est pas du tout la même qualité le roi cuivre à certir gaz joint jaune à l'intérieur dans le rayon hydraulique alors voilà c'est très bien attend Mathieu que tu parles de ça parce qu'effectivement sur les raccords cuivre on peut trouver du gaz on peut certir du gaz avec du cuivre chose qu'on ne pourra pas faire bien sûr avec du multi couche donc le gaz vous pouvez le faire aussi bah pour l'eau sanitaire le gaz vous pouvez le faire si vous avez une installation solaire vous faites du certissage cuivre donc ça c'est l'avantage par contre n'allez pas prendre un raccord cuivre pour l'eau par exemple et le soudé pour le gaz le soudé le rat le certir pour le gaz ça va pas le faire le gaz c'est une bague jaune ouais le gaz c'est le jaune de toute façon je prends le live en cours ok et même du solaire ouais comme je viens de te le dire et demi du solaire on peut raccorder du solaire avec du certissage cuivre ça marche très bien donc certissage cuivre pour le gaz ce sont pas les mêmes raccords que pour l'eau par exemple ça faut bien faire attention par contre en allemagne le multi couche est autorisé en gaz bah ouais mais en allemagne ils sont toujours en avance par rapport à nous en france raccords certi cuivre sont moins chers que les multi couche mais le tube est plus cher et le gain ouais bah ouais faut tout calculer de façon si vous avez décidé de partir en cuivre et bien calculer votre installation cuivre le nombre de raccords qu'il vous faut les barres les coulées coulées couronne vous faites votre votre calcul et puis vous faites la même chose pour le multi couche et vous verrez bien certisseuse jibirite manuel pour un particulier alors je sais pas si jibirite ils font des certisseuse manuel alors c'est possible mais là comme ça tout de suite je sais pas je sais que virax ils en ont une il n'y a pas que virax d'ailleurs il y en a d'autres sauf en france on peut vendre du cuivre comme la colle oui 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 d'accord louise je vois ce que tu veux dire ok moi je rénove un appartement de 130 mètres carrés j'ai passé un multicouche je suis passé en multicouche sur la classe mais ouais ça marche super bien le multicouche moi je suis fan du multicouche honnêtement c'est ça se travaille très très bien c'est léger si vous pouvez même le façonner à la main si vous n'avez pas la cintreuse donc idéal c'est la cintreuse mais voilà vous pouvez le façonner plus facilement que le cuivre c'est l'inconvénient du cuivre c'est qu'il faut le chauffer certisseuse jibirite manuel diamètre 20 à 250 euros sur internet et ben écoute ouais s'ils en ont une manuelle c'est possible c'est possible moi j'ai un virax ça marche nickel ouais bon je ouais bah steven salut steven ouais cintreuse arbalès jibirite manuel cintreuse jibirite bah oui la cintreuse jibirite les hydraulique elle marche super bien je l'avais montré dans un live que j'avais fait salut petite question existe des raccords à certir pour un style clim ouais un louis demande alors piquito n qui a une question louis les raccords en cuivre à certir pour excuse moi raccord cuivre à certir pour la clim bah c'est un raccord cuivre hydro alors voilà Rodolphe Rodolphe qui est venu nous rejoindre hydraulique manuel avec les mêmes mâchoires type 2 ok merci Rodolphe pour l'info euh et donc euh alors attends compatibilité 2 ouais Cédric tu as fait du super boulot mais je trouve que des fois tu te prends la tête ce qui met en rien en cause ton boulot bah sur quoi je me prends la tête Alexis ouais sur mon instagram alors Louis il te répond oui sur mon instagram tu en verras oui donc on peut sortir pour la clim cuivre salut Théo euh oui à la main on peut cintrer faire des baïonnettes à la portée de tout le monde si on respecte bien les diamètres ouais alors l'idéal c'est de se servir quand même d'une cintreuse parce qu'à la main si tu plies ton tube c'est mort j'ai bérite c'est la vie ouais j'ai bérite c'est la vie oui un raccord qui tient 42 bar ok super info pour les raccords clim à certir ouais donc allez voir la chaîne euh the chaud froid j'allais dire the snow froid the chaud froid sur instagram il vous a mis du certissage pour la clim vous irez voir ça euh donc Rodolphe 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 on parlait du hop les mâchoires que j'ai trouvé pour la l'aco 103 alors hop excusez moi ça sonnait en même temps pour l'aco 103 là j'ai bérite j'en ai monté une dessus hop pour sortir le cuivre tout simplement parce que ça il m'arrive il m'arrive de de sortir du cuivre et donc j'ai réussi à trouver les mâchoires euh les mâchoires froids s'appellent maxi pro et c'est rotenberger qui en fabrique qui les fabriquent ouais certainement euh bon en fait je trouve que tu en fais beaucoup enfin c'est un super boulot attention juste que je trouve que pour les douches tu n'es vraiment pas fainéant lol bah il vaut mieux prévenir que guérir Alexis comme on dit hein et puis honnêtement ça te coûte rien de mettre une couche supplémentaire de spec par exemple euh euh tu vas perdre quoi une demi-heure mais c'est une demi-heure qui peut te sauver euh un chantier c'est tout bête hein les joints c'est pareil il faut vraiment s'appliquer euh le temps que tu vas passer à t'appliquer c'est les ennerdes que tu auras pas par la suite donc euh non je pense pas que je me complique la vie c'est de la prévention comme tu me l'as fait remarquer et comme je te l'ai dit mieux vaut prévenir que guérir euh euh mes raccords Viega euh Rodolphe raccords Viega euh raccords Viega alors les mâchoires froids s'appellent Maxipro c'est Rottenberger qui les fabrique du coup c'est quoi la référence du raccord à clipper Géberit qu'on peut mettre sous placo sans trappe Maxime alors Maxime tu vois il y a Rodolphe qui est là et qui pourra nous le confirmer c'est le Géberit Pushfit on en avait parlé euh quand j'ai fait le tirage au sort dimanche on m'avait posé la question c'était peut-être toi Maxime donc le Géberit Pushfit c'est tout simple tu prends ton tube multicouche t'as le raccord t'emboîtes dès que tu vois le petit voyant vert c'est terminé c'est indémontable et tu peux l'encastrer alors idéalement il faut quand même laisser si tu as la possibilité de le faire tu mets une trappe un accès quelque part maintenant si tu n'as pas la possibilité de le faire chez Géberit avec le Pushfit tu clips c'est terminé c'est garanti sans fuite ton raccord cuivre viega ou copmap mais pas Géberit non 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 Rodolphe c'est un exemple c'est pas du c'est pas un Géberit pour l'instant j'ai déjà trouvé les mâchoires après je trouverais les raccords mais non c'est un j'ai pas envie de donner la marque mais bon tu vois ce que c'est il ne mérite pas que je parle d'eux à quel profil tu utilises le plus souvent ah oui ok alors TH alors attends ATF raccord instantané oui un raccord instantané Pushfit c'est ça Rodolphe ATF TH pour le multicouche ok chez Géberit par exemple volex un raccord volex de chez Géberit tu vois ça c'est du diamètre 20 donc un c'est un T TH voilà chez Géberit c'est du TH donc 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 Maxime tu vois Rodolphe il t'a répondu raccord instantané Pushfit donc si vous n'avez pas envie de vous embêter les gars à certir parce que vous n'avez pas de certisseuse Géberit ils font du raccord Pushfit alors j'en ai pas sous la main je peux pas vous le montrer mais il faut imaginer un raccord noir vous venez mettre votre tube multicouche dedans et vous allez voir un voyant vert sur le raccord qui va s'afficher et c'est tout il n'y a pas de certissage il n'y a pas de soudure il n'y a rien ça vient juste s'emboîter dedans et c'est terminé c'est un raccord instantané et c'est indémontable et garanti sans fuite j'ai posé la question car j'ai eu des joints coupés sur le certissage galvanozingo et après c'est la misère à réparer ben ouais mais tu avais bien les bavurés Pierre si vous voulez un tuto sur les raccords à certir dites le moi ouais le chauffe-froid faut que tu fasses ça donc voilà Rodolphe vous avez un raccord des raccords articulés tu peux faire une sur tes stations de récup ouais donc en fait Louis de la chaîne The Chaux-Frois il cherche des raccords sur le salient de PP mais articulés donc si tu as ça il serait intéressé donc coupé, bavuré, calibré, emboîté en gros c'est le push-fit Rodolphe tu me parles de ça couper, bavuré, calibré, emboîté donc le push-fit ce fameux système de chez Géberit qu'on vient tout simplement emboîté bien sûr il faut couper son tube il faut le calibrer le chanfreiner en emboîte c'est terminé donc il n'y a pas besoin de certisseuse ton raccord cuivre c'est Huponor celui-là non c'est pas Huponor et ouais j'ai pas envie de dire qui c'est mais bon ils se ressemblent plus ou moins tous attends je vais te dire je vais te donner la référence et tu sauras c'est sudo mais je l'ai dit tout à l'heure la marque ouais c'est ça c'est comme le tech-it c'est ça Alexis c'est comme le tech-it sauf que le tech-it il est démontable donc tu es censé créer une trappe pour pouvoir intervenir parce que ce qui est démontable normalement on doit pouvoir intervenir l'avantage du gb-rit le push-fit c'est qu'il est indémontable donc tu peux le laisser cacher derrière c'est pas grave c'est garanti sans fuite indémontable oh tu m'écoute attends c'est qui Maxime Yt là qui s'excite t'es nul oh tu m'écoutes euh tu parles à qui comme ça Maxime bientôt jb j'ai un dépannage complet ok euh ok donc Maxime YouTube tu t'excites tout seul hop c'est pas grave hein t'as le droit de t'énerver euh merci Elmi équivalence équivalence ou dur exactement Alexis c'est ça c'est l'équivalent d'une soudure chez gb-rit avec le push-fit mais y'a pas de certissage y'a rien une fois que le tube il est dedans si tu t'es trompé c'est foutu le raccord il est mort si j'ai pas dit de bêtises Rodolphe euh ou tectit démontable alors le tectit c'est démontable mais faut laisser un accès les raccords sont un joint donc l'articulation est naturelle pour quel type d'usage alors Louis Rodolphe il fait du de la clim beaucoup de clim et au niveau de ses évacuations donc il bosse avec du 32 la plupart du temps et dans ses combles il a il fait des micmacs pour les évacuations donc ce qu'il aimerait c'est euh un tube plus ou moins articulé qui puisse donner une certaine forme et venir se repiquer sur son évacuation euh en tout cas fétillation double au c'est plein ok merci Alexis un seul truc c'est que faut que le devis avec tout le temps que tu passes ouais bah c'est prévu tout ça t'inquiète pas ça n'arrange pas les plombiers ce genre de raccords bah non mais on évolue euh à TEF on évolue le métier évolue tout évolue on est content aussi que ça aille vite le plombé d'il y a 30 ans qui qui soudait il est peut-être que enfin tu me diras aujourd'hui le plombier d'il y a 30 ans aujourd'hui il a peut-être le dos cassé à force d'avoir euh grimper les escaliers avec son son poste de soudure s'il avait une certisseuse il y a 30 ans il aurait peut-être fait plus de boulot il se serait moins fatigué donc euh le métier est toujours là il évolue aujourd'hui si on avait pas youtube on serait encore sur le Minitel donc vous voyez ce que je veux dire on est content d'avoir youtube on est content de voir des vidéos euh bah le la plomberie les raccords le certissage c'est très bien c'est très bien moi ça me va ah ouais c'est ça retrouve pour les gainables dans les combes c'est plus de raccords que tuyaux exactement Louis donc voilà Rodolphe en fait Louis il cherche euh voilà il cherche mais il va trouver je pense peux-tu affirmer que l'on peut sortir dans une chape avec les raccords Géberit je sais quelques ponors tu peux alors moi je honnêtement Gaël je suis anti raccord dans les chapes si t'as la possibilité de passer dans les cloisons ou dans le plafond fais le mais dans une chape faut vraiment que tu sois sûr de toi après Rodolphe est-ce qu'on peut sortir euh 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 le dans une chape avec du Géberit la question de Gaël ouais c'est ça push fit il y a une bague de crantage en acier inoxydable donc indémontable voilà indémontable le push fit si tu as plusieurs modèles à nous présenter ok bah YouPorn sur le Minitel aussi c'était pas facile YouPorn sur le Minitel oh la vache 36-15 ULA à l'époque les gars 36-15 ULA voilà donc comme quoi vous voyez on effectivement 36-15 ULA à l'époque maintenant des sites pour adultes il y en a plein c'est ni plus ni moins l'évolution on est passé du Minitel à internet euh euh 4G, 5G bah voilà là on est sur la 5G vous voyez niveau euh plomberie, sertissage voilà c'est la vie c'est le top bonjour Cédric tu es spécialisé dans quel domaine au départ bah la rénovation euh euh je veux acheter une 6 plongeante tu me conseilles quoi l'atelier David 6 plongeante la Makita SP6000 elle est top après l'équivalent chez Festool c'est la TS55 qui va être plus chère l'avantage de la Makita c'est que tu peux faire de l'inclinaison c'est-à-dire que tu euh euh l'inclinaison de l'incision c'est-à-dire que tu as une petite euh un petit poussoir tu pousses ça plonge la machine d'un millimètre ou deux je sais plus et tu peux faire une première passe en incision tu enlèves le petit poussoir tu plonges et tu fais ta deuxième passe et t'as pas d'éclats sur ton stratifié la Festool sinon elle est bien après t'as la Maffel t'as la Bosch moi je sais qu'avant j'avais la Makita SP6000 je l'ai remplacé par la TS55 de chez Festool qui marche très bien mais qui n'a pas le mode incision il faut éviter les raccords en chape mais tout raccord indémontable est toléré mais voilà euh 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 effectivement euh tu peux le mettre en chape alors effectivement si c'est soudé si c'est bien certi il y a il y aura pas de fuite maintenant moi je suis euh faut éviter voilà moi c'est aussi mon avis Rodolphe il vient de te le confirmer euh euh mais faut et voilà si tu peux passer dans une cloison ou un plafond c'est pas plus mal euh tu dois avoir beaucoup de problèmes pour remplir tes papiers en fin d'année tu m'as compris ok euh ok mais ils font un genre de multicouche jaune pour le gaz ouais mais pas en France en France t'as pas le droit de certir avec euh le gaz avec du multicouche bonjour à ton recul suffisant pour dire qu'un certissage est aussi fiable que la brasure ah bah bien sûr bien sûr tu peux demander à Rodolphe qui est présent là qui est de chez Géberit il te le confirmera le certissage est plus fiable enfin plus fiable et aussi fiable que la brasure une idée de la durée de vie des raccords certis alors Rodolphe combien de temps euh combien de durée de vie les les le certissage sur les raccords Géberit puisque là moi j'ai un raccord Géberit cite toi l'info non pas la certisseuse c'est les raccords rapides qui bousillent le métier ça me dégoûte ouais euh Alexis mais mets toi la place des particuliers et le particulier qui est chez lui qui a besoin de se dépanner euh qui a euh qui veut se lancer dans sa rénovation parce qu'il a pas les moyens de payer un artisan et voilà effectivement il va se débrouiller maintenant le métier existera toujours hein il y a des particuliers qui ont pas envie euh de se lancer dans les travaux même s'il y a des raccords à certir euh même s'il y a des raccords à emboîtement rapide type le push fit de chez Géberit qu'ils ont pas envie de le faire parce qu'ils y connaissent rien et qu'ils ont pas envie donc le métier n'est pas mort euh euh le certissage à plus de 30 ans la plomberie au niveau mondial alors attends j'ai vu la réponse de Rodolphe euh système à certir durée de vie équivalente à celle d'un système traditionnel plus ou moins 50 ans donc euh durée de vie certissage des raccords plus ou moins 50 ans raccords à certir visible perso sinon je brase ouais raccords à certir visible ou sinon trappe euh sinon faut faire des accès moi je sais que j'essaye trappe sous la baignoire obligatoire euh euh derrière un meuble vasque soit t'as un placard ou soit t'as une chambre qui donne et tu peux faire une petite trappe dans la cloison soit tu euh euh tu triches euh en le faisant légèrement sortir le raccord que tu puisses le voir mais que ça ne se voit pas euh quand tu baisses les yeux t'essayes de tricher mais faut vraiment que le raccord tu puisses le voir si tu peux le voir si tu veux que ce soit encastré tu encastres mais tu certis ou le système push fit de chez Géberit qui est indémontable et t'es tranquille euh si plongeant tu as flex euh ouais euh flex je connais pas de plus de particuliers ne vont pas aller se servir chez Géberit pourquoi ça Florian pourquoi ils iraient pas se servir chez Géberit les particuliers Géberit distribue euh euh distribue dans des enseignes euh pour particuliers et c'est très bien il y a des particuliers qui moi ça m'arrivait de faire des chantiers et d'arriver les gens me demandaient si ça me dérangeait pas d'installer leur matériel je leur disais non c'est quoi comme narc ils me disaient Géberit ils avaient été chercher en GSB du Géberit moi c'est le joint torique qui me fait peur dans le temps avec le sertissage bah non ça marche très très bien le sertissage euh euh le joint une fois que t'as la bonne mâchoire t'as le bon raccord tu peux pas te louper si tu l'as placé correctement de toute façon regarde sur le cuivre c'est impossible de se tromper tu peux pas te tromper une fois que t'es dedans t'es bloqué alors attends euh V14 d'ailleurs j'ai pas la bonne il faut que je prenne ma V16 qui est sur la sertisseuse tu peux pas te tromper tu vois la gorge il y a une gorge ok tu mets ton raccord à sertir cuivre dans la gorge et ton raccord il ne peut pas bouger donc là tu vas presser sur le joint et le joint il va pas s'en aller il va pas s'envoler alors avant de placer vos raccords et de les sertir il faut bien vérifier à l'oeil que le joint est bien dans son emplacement c'est important le cuivre le cuivre le multicouche c'est la même histoire je vais essayer de le je me suis fait mal aux doigts donc j'arrive pas voilà les joints ils vont pas s'en aller tout seul vous voyez si on place ça hop comme ça voilà je vais essayer de vous montrer vous voyez où sont les joints ils sont pile au milieu de la mâchoire alors je vais m'enlever de la caméra parce que ça fait une mise au point ils sont pile face à la mâchoire enfin au milieu de la mâchoire et au milieu de la mâchoire si je vous arrive à vous montrer vous voyez l'empreinte elle correspond au joint donc là le joint sur du multicouche il va pas s'en aller comme ça vous faites votre sertissage hop c'est terminé et c'est pareil il faut bien le placer là si je le mets là on va sortir la petite bague et ça va écraser le tube sur les joints tout simplement donc il n'y a pas de raison d'avoir peur au niveau des joints non pas le fait de se louper dans le sertissage mais comment va être le joint dans 10 ans mais Rodolphe t'a répondu c'est ça équivaut à plus ou moins 50 ans en durée de vie attends et t'as des brasures qui pètent avec le gel si c'est mal soudé si c'est la brasure a été mal faite soudure à l'étain ou une brasure qui a été mal faite et que ça peut casser donc t'auras le même problème et bavirer les tuyaux oui exactement alors David il nous dira que lui il n'ébavure pas parce que chez Huponor c'est différent chez Géberit on ébavure on calibre son tuyau on emboîte on sertit c'est terminé ok on trouve également le matériel dans pas mal d'enseignes sur le nec donc facile à acheter au niveau Géberit ouais Géberit on le trouve partout donc moi pour moi les particuliers ont tout à fait en GSB j'en doute alors on parle de quoi en GSB j'en doute pour couper du cuivre en installation existante pour modifier par exemple tu utilises quoi et on remise une scie à méta bien bah tu as le coupe tube les petits coupe tube le coupe tube classique alors pareil le sertissage cuivre il faut les bavurer aussi donc ce sont des ébavureurs tonneaux il faut bien les bavurer à l'intérieur donc au niveau du tube vous les bavurer bien et après on vient l'emboîter parce qu'il faut pas qu'il y ait une petite limaille qui vienne abîmer le joint je sais plus s'il est encore là Rodolphe j'avais une question pour lui c'est normal si j'ai bérite on travaille bien exactement exactement nombre de brasures cuivre mal fait ouais pour le retube il n'y a pas de joint il n'y a pas de joint et ça fuit pas pour le retube ou le recuit tu me parles Patrick recuit ou retube les enduits alors là on passe sur la peinture les enduits et peintures que tu lis est-ce qu'on peut les trouver chez les fournisseurs bonjour bah oui tout à fait tout à fait moi je me fournis alors zolpans la seigneurie tu vas j'ai la plateforme du bâtiment tu trouveras tout ça euh la gamme sanitaire GSB est différente de celle du réseau pro et pas de canalisation GSB ouais Rodolphe mais moi effectivement mais moi ça m'est arrivé si tu veux d'aller chez un particulier qui me dise j'ai mon WC à installer un WC suspendu je lui demande ce que c'est elle me dit un j'ai bérite et je lui demande où il l'a acheté il me répond en GSB donc je veux pas citer la marque enfin l'enseigne on s'en fout de l'enseigne mais il l'a acheté en GSB euh la gamme sanitaire ok ah oui retu PER ok alors c'était quoi ta question Alexis sur le PER euh que penses-tu de la marque REO au niveau des raccords alors Laurent Courtois euh REO ils sont surtout spécialisés dans le plancher chauffant euh eux c'est un mélange de multicouche et de certissage à glissement euh c'est un certissage à glissement sur une sorte de tube qui ressemble à du multicouche donc c'est vraiment spécifique pour le coup et ils sont vraiment spécialisés dans le dans le dans le plancher chauffant et ça a l'air de très bien marcher PER c'est bien pour les planchers chauffants pas plus ouais PER c'est bien pour les planchers chauffants ouais euh euh Jibéry te ressembler dans les machines électroportatives Maxime bah écoute c'est peut-être c'est peut-être la guerre ok euh alors attends certissage à PER pas de joint c'était ça ouais alors moi Alexis je vais être très franc avec toi hein le PER c'est pas ma tasse de thé hein j'ai une pince à glissement pour le PER et le PER j'ai dû euh 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 pour aller 5-10 chantier avec pas plus et je déteste le PER donc multicouche au cuivre pour moi et plus multicouche parce que très facile à mettre en oeuvre et quand tu bosses avec du Géberit t'as plus envie de passer à autre chose euh euh The Chauffroi tu fais des planchers chauffants en PER bah PER ça nous a tué au niveau de la plomberie STP STP un site de confiance pour l'outillage un site de confiance j'en ai pas j'ai pas de site en particulier à te conseiller si ouais Guédo outillage moi j'aime bien conseiller euh conseiller acheter sur Guédo outillage livre vite après t'as euh comment ça s'appelle euh euh Maxi euh comment ça s'appelle ah je vous l'ai montré l'autre fois euh Clickoutis pardon Clickoutis euh t'as Maxi outils t'as qui d'autre euh Guédo outillage voilà tu cherches dans Google tu vas trouver toutes tes euh toutes tes propositions de sites et tu regardes euh Milwaukee c'est Rottenberger Rebadger Milwaukee c'est Rottenberger Rebadger bah Milwaukee euh euh tu vois t'as une batterie Milwaukee sur celle-ci 12V ok euh ça va très bien pour cette application ok merci Guédo gibirit c'est Milwaukee Rebadger ouais non Milwaukee c'est peu qu'il fabrique je sais pas j'ai b euh Rodolphe si t'es encore là on peut le dire le vrai nom euh de qui c'est tu penses quoi de la marque Rems encertisseuse bah j'en avais eue une sauf que j'ai eu tous les emmerdes du monde avec elle est tombée elle était neuve euh 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 c'est une v22 mini presse la référence et en je vais te dire en 6-8 mois elle est tombée deux fois dessus en panne le certissage elle écrasait n'importe comment après elle n'écrasait plus, c'était une catastrophe Géberit, on l'entend partout sur Youtube, Gamplombrie une si bonne marque, Géberit c'est le top Matt Zepol tu penses quoi ? ok, ok ta machine à certir doit être révisée le nombre de certissages et donc l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est Bluetooth donc vous avez une petite application ok et vous pouvez vérifier le nombre de cycles la maintenance, l'étalonnage et tout le toin-toin que la REMS ne me proposait pas du coup Cédric, tu vas travailler exclusivement avec du Géberit je travaillais déjà avec Géberit Novopress, c'est notre partenaire merci Rodolphe donc Novopress voilà, Novopress donc si tu vois la Milwaukee c'est pas Milwaukee qui fabrique c'est Novopress le fabricant et c'est le partenaire de chez Géberit voilà et tu vois tout à l'heure j'ai montré les boîtes je les ai achetées hop Novopress alors pour ceux qui arrivent maintenant je vous les ai montré tout à l'heure voilà chez qui je les ai achetées chez Bene Inox alors vous les achetez où vous voulez on s'en fout c'est juste pour vous montrer les références hop alors je vais sortir du champ pour que ça fasse la mise au point là vous avez toutes les références des 4 mâchoires et les prix 90 euros la mâchoire vous avez les références pour les mâchoires cuivre donc 14, 16, 18, 22 parce que moi j'utilise principalement ces ces diamètres là exact comme Milwaukee Rottenberger ok Novopress anciennement comme à Baco ouais salut Rodolphe on s'est rencontré à Batumat ok est-ce que t'as un chalumeau ouais j'ai un chalumeau Jesse Rems est très bien mais les batteries font mal aux fesses ouais Rems c'est ça le problème aussi qu'il y avait c'est que la batterie c'était une fortune c'est une fortune une fortune celle-ci en la petite 12 volts non seulement elle tient le choc mais un truc de dingue et puis elle coûte pas si cher que ça et si vous avez déjà du matériel Milwaukee bah c'est top vous repartez avec vos batteries Milwaukee euh il y a un entretien annuel il n'y a pas de problème et j'ai des plans d'entretien avec ma désembosse programmée super Louis tu bosses seul ou t'as des compagnons non moi je bosse toujours tout seul je suis un solitaire alors attendez je vous pose deux secondes je reviens tout de suite hop excusez-moi est-ce que ça tombait là-bas je ramasse un truc qui est en train de tomber hop euh donc je disais oui je bosse seul je bosse seul idem tu peux brancher ma virax ok le certissage et pas sur ma viega ouais bah sur la rem c'était le problème que j'avais mais je crois qu'ils avaient une application enfin je sais plus ah non c'est des critiques par m ctp j'ai celle-là et pour l'instant elle n'est jamais tombée en rad dans 6 ans et bah tant mieux je te le souhaite qu'elle tombe pas en panne moi elle est tombée en panne deux fois de suite en 8 mois donc c'était pas possible euh je suis un un view totalement amateur en la matière mais quel plaisir de voir ok merci mad zépal je suis en train de changer mon matos tu as bien eu raison je quitte bosh pour la plupart des outillages en métabo et festool ok en tout cas pour avoir déjà fait de la plomberie et en soudé il n'y a pas à dire le certissage c'est la vie exactement Mathias Ricci exactement le certissage c'est la vie c'est un gain de temps énorme et puis moi ce que je vois c'est quand vous intervenez sur dans un milieu professionnel je sais pas moi vous arrivez dans un centre commercial par exemple au pc sécurité vous vous demandez le permis feu là il n'y a pas besoin de permis feu avec ça vous êtes tranquille vous faites votre certissage c'est terminé même ils font des certisseuses ouais depuis peu mais alors les prix c'est un truc de fou chez lui puis c'est des batteries 22 volts je rebouge la caméra salut Victor salut il y a le droit de sortir sur du recuit oui oui tu peux sortir sur du recuit je dirais mieux Geberit c'est la vie exactement Geberit c'est la vie non mais voilà c'est ça qui est bien aussi avec Geberit c'est que là on parle d'une certisseuse effectivement il y a la certisseuse il y a la cintreuse il y a les bâtis supports le multicouche qui est tombé c'est pas grave l'évacuation le salon de pépé ils en ont d'autres des évacuations les bâtis supports les meubles de salle de bain la gamme est super large donc on commence à installer son réseau d'eau son réseau d'évacuation et on termine avec la finition et il y a les cloisons effectivement le système de cloisons je ramasse mon petit raccord en même temps hop le système de cloisons donc vous faites la boucle est bouclée en fait avec Geberit vous faites tout de A à Z il ne manque plus que Geberit il faudrait qu'il le fasse qu'il se mette à faire les panneaux un peu comme ce que font Vedi Luxe Element et compagnie et puis ce serait top salut Julien tu peux sortir jusqu'à quel diamètre ? en multicouche cuivre déjà si tu vas jusqu'en diamètre 54 alors c'est en fonction des certisseuses il y a des certisseuses qui vont jusqu'au diamètre 54 et c'est des mâchoires et d'autres qui vont au delà mais je ne sais plus au niveau des dimensions mais moi je ne certis jamais au delà du 26 pour le multicouche et 22 pour le cuivre tu recommandes alors attends tu recommandes quel certissage dans une cloison genre prolonger un tuyau ? ben cuivre ou multicouche est-ce qu'il y a la même efficacité qu'une certisseuse électrique qu'une manuelle sur des raccords multicouche ou autre ? et ben j'ai envie de te dire que normalement oui tu as la même efficacité si ce n'est que là je sais c'est elle qui fait son cycle de certissage toute seule la manuelle il faut que tu cliques jusqu'à ce que tu entends un clic final si tu n'es pas sûr de toi tu ne vas pas la recertir une deuxième fois manuellement là tu ne peux pas te louper avec ça le cycle il est automatique donc enfin il est automatique tu appuies ça lance son cycle de certissage ça s'arrête tout seul donc tu ne peux pas te tromper donc j'ai envie de te dire que c'est plus fiable et plus sécurisant alors attends MEPLAT jusqu'à 75 et MAPRES 108 alors voilà le MEPLAT le multicouche jusqu'à 75 et le MAPRES jusqu'à diamètre 108 au certissage chez Géberit merci Rodolphe donc Victor attends la même efficacité certisseuse électrique que Manuel donc Manuel j'ai envie de te dire que c'est à l'oreille alors maintenant ils en font des ils en font des très bien ils en font des très bien mais il faut vraiment que tu cliques et que tu entends un clic final elle comme je te l'ai dit c'est elle qui fait son cycle et une fois que le cycle il est terminé c'est certi tu n'as pas besoin d'aller refaire un deuxième cycle ou de vérifier à l'oeil de regarder si tu vois un jour dans ton raccord tu es sûr de toi j'ai une pince manuelle bientôt j'attaque le réseau d'eau chez moi en multicouche je ne veux pas me louper Victor alors volex jusqu'au 26 c'est bientôt 63 nickel Rodolphe c'est une bonne nouvelle donc pour information les gars le volex chez Géberit le multicouche alors je vous l'ai déjà dit ils ne veulent pas rester avec moi ce raccord ils en ont plusieurs chez Géberit du multicouche ils en ont trois ils ont le volex donc le tube blanc et ce genre de raccord qui maintenant va aller jusqu'au diamètre 63 ils ont le le noir ok qui s'appelle j'ai pas aimé son nom le méplat le méplat noir donc il n'a pas de bague on met le tube sur le raccord on certit et ils ont le push fit donc emboîtement direct pas de certissage donc ça c'est les trois multicouches de chez Géberit et donc là Rodolphe vient de me dire que chez Géberit le volex il va aller jusqu'au diamètre 63 attendez parce que j'en ai un tube en fait je suis en train de penser hop et mon petit voilà je suis en train de penser je dis un tube c'est pas un tube c'est un raccord voilà le raccord l'autre de chez Géberit c'est celui-là le noir le méplat donc il faut imaginer que le tube est noir il se positionne comme ça et on sertit sur le tube directement ça c'est du hop Géberit volex qui va avec ce raccord là volex on met ça comme ça là dedans on le met hop en butée il faut qu'on le voit dans la bague transparente il faut qu'on voit le tube et on sertit sur la bague tout simplement et là ce tube il va aller jusqu'au diamètre 63 donc c'est une très bonne nouvelle push fit jusqu'au diamètre 26 alors le push fit le troisième raccord de chez Géberit pour le multicouche va aller jusqu'au diamètre 26 me dit Rodolphe donc nickel Cédric tu as un redresseur de tube Jesse ouais mais il a un gros 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 souci le redresseur de tube quel prix pour la pince Géberit la pince Géberit dans les 1200 euros pas l'habitude j'ai eu bon ok salut pour le gaz le certissage est aussi fiable et durable que la brasure à l'argent ou pas et obligation de tester avant remise en fonction Patrick bah oui le certissage gaz est aussi fiable et durable que la brasure tu penses bien qu'il nous laisserait pas faire du certissage si c'était pas aussi fiable très honnêtement mis à part le tarif du matos le certissage n'a que des avantages je suis d'accord avec toi Mathias le certissage n'a que des avantages gain de temps tu mets ton raccord tu certis c'est terminé la certisseuse ça pèse pas lourd tu la tiens dans ta main dans ta petite valise dans le camion t'as pas besoin de sortir le gros chalumeau faire de la brasure il y a la flamme faut décaper faut enfin voilà tout ça c'est terminé alors c'est très bien le travail du cuivre moi je respecte énormément les artisans qui travaillent le cuivre qui ne font que ça toute la journée c'est un vrai métier mais voilà faut aussi évoluer avec son temps et comme on le disait tout à l'heure il y a 30 ans il y avait le Minitel et aujourd'hui on a internet donc ceux qui critiquent le certissage et le multicouche ils sont contents d'avoir Youtube et de regarder des vidéos sur Youtube si on était resté à l'époque du Minitel on ne ferait pas grand chose aujourd'hui on ferait beaucoup moins de choses salut Mekin France merci pour tes vidéos merci Sam gain de temps propreté de travail certissage exactement fait vider l'eau du tuyau ouais exactement Louis c'est ouais 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 effectivement la brasure vous intervenez il faut tout vidanger il faut tout vider enfin voilà là vous coupez vos tuyaux l'eau peut couler vous mettez votre raccord on certit c'est terminé donc c'est aussi le gros avantage c'est qu'en dépannage en intervention c'est un gain de temps qui est énorme a-t-on assez de recul sur la fiabilité à long terme sur le certissage sachant que les raccords contiennent un joint en caoutchouc alors Rodolphe de chez Géberit Victor nous a répondu tout à l'heure plus ou moins 50 ans donc tu vois 50 ans ça te laisse autant de voir venir en sachant qu'une brasure si elle est mal faite en 3 mois elle peut péter hello les certisseuses manuelles Géberit pour le mépla 16 et 20 26 tu as déjà essayé mais non à Crojet non jamais je ne me suis jamais intéressé aux certisseuses manuelles pour être franc avec vous il y a 30 ans pour faire un trou dans un mur on prenait un burin et une masse aujourd'hui si tout le monde a un marteau piqueur maintenant pour les puristes allez-y si vous voulez rester dans le passé ouais 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 alors attention moi je ne suis pas du tout là à critiquer les gens qui bossent le cuivre c'est très bien de travailler le cuivre c'est un vrai métier il n'y a pas de soucis là-dessus mais si on si on veut évoluer avec son temps il ne faut pas non plus critiquer le multicouche et les raccords à certir et maintenant le push-fit de chez Géberit en emboîte c'est terminé pas de certissage garanti sans fuite il ne faut pas le critiquer il faut aussi évoluer avec son temps voilà c'est tout c'est mon point de vue et encore une fois à l'inverse je ne critiquerai pas les gens qui font de l'abrasure tu vis dans la région de David Sam pas du tout je suis dans le Loir-et-Cher et David il est dans l'héros tu as déjà fait des bacs en plomb pour les douches à l'italienne Jesse non jamais le certissage existe depuis de nombreuses années dans les autres pays nous en France ça fait 20 ans pour avancer ouais le certissage c'est très vieux c'est très très vieux le certissage c'est très très vieux mais de toute façon Rodolphe pourra nous le confirmer chez Géberit ils sont ils ont des produits qu'en France on connait depuis très depuis peu Géberit ils les ont depuis des années parce que dans d'autres pays ils sont en avance par rapport à nous et nous en France on a toujours un train de retard dans tout de toute façon donc à nous aussi artisans de mettre en avant les nouveautés de chez Géberit comme Laurent Jacquel a fait pour la cloison révolutionnaire comme d'autres l'ont fait en montrant du certissage en montrant les bâtis supports il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe donc aux artisans de mettre tout ça en avant parce que si les particuliers se déplacent chez les pros ou en GSB les pros ou les GSB vont uniquement orienter sur des produits où ils se font le plus de marge on va dire voilà et donc si vous vous dites bah ouais mais moi chez Géberit apparemment il existe ça ils vont dire ah non 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 ça n'existe pas nous on travaille avec telle marque donc ce sera telle marque YouTube pour ça c'est super c'est qu'on découvre énormément de choses et on fait découvrir énormément de choses aux particuliers à ceux qui nous regardent et c'est pas plus mal donc si vous allez chez votre fournisseur pro et vous dites ah bah si il existe ça chez Géberit je le sais je l'ai vu dans le catalogue ou je l'ai vu en vidéo votre fournisseur pro doit pouvoir vous le fournir c'est obligatoire donc là Rodolphe me dit mes plats depuis 1975 j'étais même pas né vous voyez j'étais pas né en 75 que le multicouche existait déjà euh donc voilà 75 ça fait 45 ans c'est plutôt pas mal pourquoi Steven Roginbeau il était supprimé lui Steven il a gagné il a gagné quoi Steven je sais plus euh je cherche à acheter sur internet toute la gamme de raccords Géberit je trouve pas sauf quelques sites étrangers Julien Collin tu cherches à acheter des raccords Géberit Rodolphe il peut se fournir où Julien euh après Julien faut que t'ailles sur les fournisseurs pro euh tu vas sur CDO par exemple ouais la Kubrick tu vas sur CDO tu crées ton compte et tu vas trouver ton bonheur puisque CDO est revendeur Géberit blague à part je suis chevalgiste et la France vous êtes un peu en retard dans le domaine de la plomberie j'ai 35 ans ici en Belgique j'ai jamais connu le PER ouais bah écoute ouais les grossistes n'ont pas plus de mes plats non attends les grossistes n'ont pas non plus le mets plat ou autre ouais mais parce que les grossistes ne te proposent uniquement ce qui les intéresse tout simplement moi j'ai gagné une certissage Géberit encore merci ouais l'atelier de David c'est David qui va te l'envoyer en plus du Festool j'aime beaucoup le cuivre rasé cintré mais aussi le certissage quel gain de temps c'est fou perso sur la même install cuivre souvent j'utilise le certissage et la brassière ouais tu as raison pas de critique on prend bien un perfo maintenant pour faire des trous et pas un marteau et un burin ouais exactement Patrick oui mais après il n'y a pas à critiquer les gens moi alors il faut absolument que je retrouve cette chaîne je suivais un américain sur Youtube quelqu'un qui travaille le bois et qui ne travaille uniquement avec des outils manuels donc ciseaux à bois maillet scie à bois rabot et il fait un travail de dingue quand je vous dis un travail de dingue il travaille mieux que ceux qui ont de l'électroportatif c'est un truc de fou donc moi je critique pas les gens qui qui ont envie de prendre un marteau un burin pour faire un trou dans un mur si ça leur fait plaisir enfin si ça leur fait plaisir si c'est pour faire un trou dans du parpaing on s'en fout maintenant ceux qui font de la restauration pure de monuments historiques qui travaillent à la main un marteau burin et ça se respecte franchement ça se respecte parce que c'est un travail de dingue et moi je pense que j'aurais pas la patience de le faire et peut-être pas l'envie non plus euh et Red dit à quoi sur eBay salut salut Kaldi salut Elvicoan l'Allender non pas de ok salut j'adore merci salut le problème avec les fournisseurs pro ce sont les délais il faut toujours attendre 15 jours c'est pas normal j'ai quand même lancé une sacrée rumeur avec giveaway packfest ouais Valentin euh donc voilà le travail manuel ça se respecte ça se respecte et ceux qui font du travail enfin qui travaillent le cuivre je le respecte aussi maintenant pour moi le certissage je me répète encore mais c'est un gain de temps énorme on travaille proprement ça va vite c'est facile à mettre en oeuvre du multicouche diamètre 20 vous le façonnez et hop là vous le façonnez alors je vais pas trop le ouais ça se façonne très bien si j'ai envie de le remettre droit bah je vous le remets droit voilà vous voyez je l'ai même trop remis droit mais je l'avais déjà cassé pour un fois je m'étais déjà amusé avec donc voilà je vous l'ai remis plus ou moins droit et on peut s'amuser avec euh alors faut idéalement je l'ai dit tout à l'heure faut pas s'amuser à cintrer ça à la main vous pouvez pour un léger une légère courbe mais le mieux c'est la cintreuse hop donc ça c'est l'avantage du multicouche euh on peut faire et on peut sortir du cuivre donc il n'y a pas aucune raison de dénigrer le certissage bah ouais ouais tout à fait Mathias le multi la cintreuse aussi ouais euh que faire contre un multicouche qui dilate Valentin euh comment ça ton multicouche dilate euh et il dilate c'est quoi eau chaude eau froide pourquoi il dilaterait en eau chaude ça monte jusqu'à euh on a vu l'autre fois 90 degrés ouais bah tu vois c'est écrit là 90 degrés donc si ça dilate c'est pas normal ça dilate parce que t'as trop de pression ou que t'as euh 200 degrés dans tes tuyaux Gébéry pour le multicouche sont plus onéreux que Comap & Co Sam non non ils sont pas plus chers je pense que c'est plus le PER qui dilate ah ouais le PER ça dilate de dingue de toute façon moi honnêtement je vous l'ai dit tout à l'heure PER je suis pas fan je suis pas fan je trouve ça inesthétique et euh c'est compliqué à mettre en oeuvre et pour le coup c'est euh c'est ouais c'est aucun intérêt à travailler le multicouche il existe des raccords attend il existe des raccords de transition entre système et plein en fonction de l'application ouais des raccords passerelles Rodolphe salut combien tu as d'années d'expérience maçon passion c'est qu'en même temps que je bosse dans la rénovation bah écoute depuis très 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 longtemps depuis très longtemps 20 ans au moins euh tu as plus besoin de taper sur la corvée de nettoyage de tuyaux exactement euh qu'est-ce que je dis ouais le PER moi j'aime pas le PER je suis pas fan parce que je trouve ça moche parce que c'est en couronne euh faut s'embêter à dérouler ça euh ça ressemble à rien c'est les raccords ça fait vraiment euh ridicule c'est enfin je sais pas j'aime pas du tout j'aime pas et ça dilate énormément euh entre la chaudière et les nourrices du plancher chauffant mais le tuyau est assez long je crois que la température ne dépasse pas 60 degrés entre la chaudière et les nourrices du plancher chauffant ça dilate bah ouais après c'est quoi comme type de tuyau que tu as Valentin pourquoi tu as choisi le métier du bâtiment parce que ça me plaisait alors j'étais dans le bâtiment après je suis parti dans un autre domaine et tu vois ça me manquait donc je suis revenu dans le bâtiment parce que ça me plaît donc j'aime ça tu fais des épures avant de façonner non je suis moi je m'embête pas à faire des épures quand t'as l'habitude tu fais plus d'épures de toute façon tu vas pas arriver chez le client avec ton cahier euh et faire tes dessins c'est pas possible euh tu tu fais ça à l'école si tu as envie de t'entraîner chez toi tu le fais mais après c'est une question d'habitude t'as plus besoin d'épures tu mesures tu repères tu façonnes tu le fais sur place euh le PER très peu pour moi j'aime pas du tout et je dis pas la mini ouais Dany ouais mais moi je suis pareil le PER de toute façon je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aime le PER euh et puis c'est compliqué à mettre en place le PER c'est une catastrophe ça se travaille pas du tout c'est bonjour à tous et à toutes tu es de quelle formation euh alors attends c'est vrai qu'on est assez libre dans le bâtiment quand t'as envie de prendre une pause tu la prends ouais je connais rien en plomberie j'envisage de construire et je voudrais savoir avec un plancher il y a plusieurs modèles ou un ou plusieurs marques à conseiller tu veux faire un plancher chauffant Rachid j'ai l'impression bonjour cipouille cipouille du 41 bonjour ouais tu veux faire un plancher chauffant euh Rachid d'ailleurs je sais plus je crois que je lui avais demandé il m'avait répondu mais j'ai un doute euh c'est du multicouche après je sais pas trop les caractéristiques j'ai mis un peu de mousse expansif pour caler bon bah ça calera rien du tout ça va beaucoup mieux mais j'espère que ça va pas l'abîmer non mais ça oui ça va ça va l'isoler on va dire mais si ton multicouche il dilate c'est pas la mousse expansive qui va l'empêcher de dilater par contre c'est quoi que la marque de ton multicouche Valentin si c'est du multicouche de GSB ça m'étonne pas alors ça c'est voilà c'est important aussi les gars il y a multicouche et multicouche on en parlait tout à l'heure du multicouche de GSB moi je vous conseille pas du tout là ça c'est le multicouche de chez Géberit on va pas le comparer avec du multicouche de GSB c'est pas comparable les raccords pareil c'est pas du tout la même qualité c'est top et pas debout comme le PR ouais le seul truc bien avec le PR c'est que s'il est percé tu peux toujours le remplacer dans la gaine sous une chape à condition que les courbes au sol soient bien faites ouais Gaël merci à toi et bonne soirée ouais Sam ouais de toute façon les gars on va pas tarder parce que là il se commence à faire tard oui pour le plancher Géberit ok alors je demande ça plancher chauffant Géberit parce que moi je suis anti tuyau dans les chape donc je m'intéresse pas du tout au plancher chauffant le multicouche ne se dilate pas si le multicouche il se dilate mais beaucoup moins je sais pas ça doit être une marque bas de gamme bah ouais Valentin c'est peut-être ça le problème aussi perso je te dis ok en tout cas merci pour toutes ces vidéos pro ne sont pas à craindre de prendre des gens d'un autre au contraire ok merci Mathias ouais avec le multi c'est impossible Gaël qu'est-ce qui est impossible avec le multicouche Gaël retirer bah on va dire que le multicouche est plus rigide enfin plus rigide le PER c'est en couronne donc déjà le passé tu t'amuses à le dérouler et à le retirer ouais d'ailleurs je te vois pas non moi j'ai déjà tiré du multicouche dans une gaine ouais ça se fait après il faut le refaçonner pour que ça pour que tu puisses l'enrouler plancher chauffant ok mais pas conseillé privilégie les PE BAO nous avons nous avons des gammes en PB PE mais pas en France ok donc plancher chauffant ok barrière anti-oxygène ok nous avons des gammes en PB et PE mais pas en France ok Rodolphe de le retirer d'une gaine quand c'est ouais ok Gaël j'ai compris tu es plombier ou un peu géré sur tes chantiers alors alors moi pour tout dire maçon passion moi je prends les chantiers de A à Z c'est que je fais uniquement des salles de bain clés en main donc je fais électricité plomberie maçonnerie plâtre de la on va dire de la démolition à la finition donc tous les métiers ils vont y passer voilà donc plus généariste que plombier ok Rodolphe ok ok bon les gars je vais pas vous retarder trop longtemps parce qu'il se fait tard voilà ce que je voulais vous montrer je voulais montrer les petites références pour les mâchoires cuivre pour ceux que ça intéresse si vous voulez investir dans une ACO 103+, qui est une excellente machine c'est petit c'est léger batterie 12 volts c'est bluetooth et il existe les mâchoires cuivre en plus des mâchoires multicouches voilà donc je vous les ai montré il y a tous les diamètres et les mâchoires multicouches bien sûr ouais bonne soirée Rodolphe à la prochaine merci de ton intervention et de de tes connaissances ouais c'est bien ça merci pour tes super du ok merci Danny et c'est un peu cher pour un particulier Julien salut David merci c'est un peu cher pour un particulier Julien bah non mais après tout est relatif tu peux acheter une certisseuse sur wish tu peux acheter une certisseuse sur wish et des raccords wish du tube multicouche wish et tu auras tous les emmerdes du monde donc tout est relatif tu installes du Géberit Géberit tu retrouves des raccords tu retrouves des pièces détachées sur des WC qui ont 30 ans 40 ans donc tu n'achètes pas que la marque Géberit tu achètes leur expérience leur savoir-faire tu achètes leur recherche et développement tu achètes énormément de choses tu achètes une valeur sûre Géberit c'est surtout ça que tu achètes la certisseuse 1964 Rodolphe je parle de la certisseuse bah oui mais ce que je viens de te dire la certisseuse là tu fais ta maison tu vas regarde tu achètes cette certisseuse 1200 euros tu achètes tes mâchoires allez tu as le lot à 1500 euros ok tu achètes tes tubes tes petits raccords tu en as pour 2000 euros est-ce qu'un plombier te prendrait 2000 euros pour faire toute ta maison donc je pense pas je pense qu'il te prendra beaucoup plus cher certissage faut prendre de la marque point exactement tu prends de la marque t'es peinard tu prends Géberit t'es tranquille et en plus l'avantage de Géberit c'est que tout est compatible ils ont les platines directement pour leur multicouche les raccords pour les WC direct multicouche tout est compatible avec Géberit donc c'est l'avantage de bosser avec Géberit c'est que tu pars de ton tuyau t'alimente tes bâtis-supports douche WC vasque ce que tu veux ils ont l'évacuation ils ont tout donc t'as tout intérêt à bosser comme ça certissage je peux prendre et après tu peux la revendre et après tu la revends si tu veux tu mets ça sur le bon coin tu ferais un heureux t'as fait ta petite ta petite installation chez toi et tu la revends si t'en as envie ou tu la gardes et tu dis si un jour je vais en agrandir ou acheter une deuxième maison je peux voilà bon ok les gars merci Ashour bonne soirée et on parle pas mais les évacuations pour diamètre c'est des trucs de dingue ouais alors l'évacuation par exemple le salon de pépé chez Géberit on va jusqu'au diamètre 160 de 32 jusqu'à 160 bon voilà les gars bon je vous souhaite une très bonne soirée merci d'avoir regardé le live j'espère que ça vous aura intéressé vous aurez appris 2-3 choses si vous avez des questions vous n'hésitez pas dans les commentaires vous me posez vos questions dans les petits commentaires et puis on se revoit dimanche petite vidéo dimanche l'avant-dernière de la suite parentale l'avant-dernière et puis après on attaque le chantier salle de bain rose avec Géberit multicouche Géberit évacuation Géberit bâti support Géberit du Géberit de partout ça va clignoter Géberit les gars bonne soirée Valentin merci bonne soirée Dany merci à toi bonne soirée Gaël je raccroche alors tous ceux à qui je n'ai pas dit au revoir je vous raccroche pas au nez mais je vous dis bonne soirée et puis à très bientôt merci Louis à bientôt les gars allez salut à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?